ok c'est bon on a mis les éclairages comme il faut en attendant et tout bonjour bonjour il ya un an et demi pour parler de la guerre en ukraine oui aussi de l'héritage de l'union soviétique dans les pays de l'est vous venez de publier un livre sur l'histoire des pays socialistes intitulé socialisme 1.0 publié chez les éditions delga de quoi ça parle et qu'est ce qui vous a motivé à l'écrit alors qu'est ce qui m'a motivé à l'écrit je pense que c'est parce que nous sommes à la j'ai envie de dire la croisée des chemins c'est à dire que ça fait disons 30 ans que un peu plus de 30 ans que l'urss a disparu enfin le bloc socialiste puis l'urss a disparu et qu'on a disons un peu le recul nécessaire qu'on n'avait pas forcément sur le moment par rapport à ce moment historique qui va de la révolution d'octobre jusqu'à la fin de l'urss donc on a cette distance et en même temps on a une autre distance c'est à dire la distance ou de 30 années de pouvoir sans partage du capitalisme néolibéral de la mondialisation et des résultats je pense qu'on peut constater dramatiques auxquels nous assistons puisqu'on nous avait promis un monde de paix et où on l'allait si je peux dire raser gratis et puis on a un monde où il n'y a jamais eu autant de guerre et de conflits ce qui fait renaître la phrase sous un autre angle de Jean Jaurès que le capitalisme apporte la guerre comme la nuée apporte l'orage et donc la question du socialisme se repose la question du camp de la paix mais donc du socialisme puisque de la socialisation des moyens de production et des chances et c'est quelque chose qu'on constate un peu partout dans le monde aujourd'hui en particulier la jeune génération la toute jeune génération commence à avoir un regard nouveau sur le socialisme ce qu'il a été est ce qu'il pourrait être dans un angle bien différent de ce qu'on nous a rabassé depuis une trentaine années sur entre guillemets les horreurs du socialisme l'inefficacité du socialisme etc donc je pense qu'effectivement ce titre socialisme 1.0 je l'ai pris parce que oui c'est une étape historique finie mais le socialisme en tant que processus c'est loin d'être terminé bien au contraire on le voit dans des pays aussi étonnant que les états unis quand même où le mot socialisme est devenu très à la mode au cours des dernières années ce qui est une véritable révolution culturelle dans la culture américaine et révélatrice puisque c'est quand même les états unis qui sont le centre du monde capitaliste aujourd'hui donc tout ça m'a amené à écrire ce bouquin en m'appuyant évidemment sur ce que je sais de l'histoire de ce qu'on appelait le socialisme réel en faisant aussi le bilan de 30 ans de mondialisation néolibérale et en examinant aussi les réflexions que l'on a un peu partout dans le monde sur ce que pourrait ou devrait être une nouvelle vague de socialisme sous-entendu le socialisme 2.0 vous critiquez la grille d'analyse qui se base sur la notion de totalitarisme d'après vous ça appauvrit notre réflexion sur la révolution russe et les pays socialistes du 20ème siècle pourquoi alors pour deux raisons d'une part pour une raison si je peux dire de propagande et aussi pour une raison plus plus scientifique pour une raison de propagande parce que le fait d'avoir réussi à caricaturer toute l'histoire du socialisme de 1917 jusqu'à la fin de l'union soviétique c'est une façon évidemment de mener une guerre idéologique contre l'idée même qu'on puisse changer de société c'est une tactique de propagande et puis d'un point de vue plus scientifique quand on fait l'amalgame évidemment grossier entre nazisme et communisme c'est déjà une façon de ne pas poser la question du capitalisme ce qui est quand même essentiel dans la montée du nazisme et qui montre donc bien qu'une société de démocratie parlementaire l'Allemagne d'avant 1933 peut déboucher sur le nazisme c'est quand même bien la démocratie libérale allemande qui donne naissance au nazisme c'est donc bien le capitalisme qui est à la cause de ce nazisme et donc l'union soviétique c'est tout à fait autre chose c'est une toute autre histoire c'est un premier point ensuite l'union soviétique effectivement elle a un parti unique et donc à partir de ce moment là c'est assez facile de faire un amalgame superficiel mais dans les faits on constate quand même que l'URSS fonctionne sur des bases totalement différentes et qu'il y a différents moments de l'histoire soviétique ou différents moments aussi aux différentes spécificités de chaque pays socialiste et que en fait moi j'ai tendance à dire les marxistes ont très bien analysé le capitalisme, le nazisme, le libéralisme tout ce qui n'était pas lié au socialisme réel en revanche on a très peu utilisé les outils du marxisme pour comprendre ce qu'était le socialisme réel or quand même il faut toujours partir du point de départ le socialisme c'est un système transitoire entre le capitalisme en principe tout au moins entre le capitalisme et le communisme donc qui dit système transitoire dit forcément système hybride et donc système rempli de contradictions et donc si on a une vision de l'URSS ou des pays socialistes comme étant totalitaires on ne voit pas les contradictions on a affaire à une société qui est extrêmement pluraliste alors qu'il y a géré son pluralisme de façon on peut évidemment le contester la façon dont le pluralisme a été réglé géré mais il y a eu du pluralisme et il y a toujours et je pense qu'il faut analyser l'histoire des pays du socialisme aussi sous l'angle en utilisant les méthodes du socialisme scientifique c'est-à-dire les classes et la lutte des classes quelles étaient les classes dans les pays socialistes quelles étaient les divergences de classes etc. et tout ça nécessite une analyse qui n'est pas possible si on accepte le principe que c'est un totalitarisme de type nazi je dis toujours quand même un point qui me semble essentiel et que j'adresse évidemment à ceux qui considèrent que communisme et nazisme c'est la même chose l'Allemagne hitlérienne ne s'est pas écroulée de l'intérieur elle s'est battue jusqu'au bout le plus absurde d'ailleurs puisque les derniers mois de l'Allemagne hitlérienne les jeux étaient faits et malgré tout ils ont continué à se battre jusqu'au bout parce que ce système était cohérent avec lui-même et donc il a gardé sa cohérence jusqu'au bout y compris dans la folie finale donc c'est effectivement un système totalitaire en revanche l'Union soviétique malheureusement évidemment si on est communiste mais l'Union soviétique s'est désagrégée de l'intérieur c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'Union soviétique il y avait des tendances contradictoires et la tendance qui a pris le dessus est une tendance anticommuniste mais une tendance anticommuniste qui a émergé dans le socialisme ce qui prouve déjà que l'URSS était une société pluraliste puisqu'elle a produit à l'intérieur l'élément qui va l'amener à se désagréger c'est une décision interne à l'URSS que la décision de l'URSS c'est pas une décision externe donc on voit bien que ce régime était devenu incohérent s'il était incohérent ça veut dire qu'il avait différentes tendances des tendances qui allaient vers le communisme et d'autres qui allaient vers le capitalisme donc c'était pas du totalitarisme si ça avait été du totalitarisme ça aurait été aussi solide que l'Allemagne hitlérienne et je sais pas vers quoi ce serait allé mais ça aurait été solide or on voit que c'est pas le cas et puis deuxième point c'est aussi faire preuve d'eurocentrisme que de développer cette thèse parce qu'elle ne prend évidemment pour objet d'étude que les pays européens qui ont opté pour le socialisme et qui ont cessé de l'être mais le reste de la planète la Chine, le Vietnam, la Corée, le Cuba on peut penser tout ce qu'on veut de ces régimes on a le droit évidemment de les analyser comme on veut mais enfin ils ont connu une autre histoire et donc c'est pas du tout la vision qu'on connaît en Europe donc c'est encore autre chose donc c'est beaucoup plus complexe l'histoire du socialisme beaucoup plus riche et incomparablement plus riche que l'histoire de la caricature totalitaire vous appelez donc à une réflexion d'ensemble sur le socialisme pour en faire un bilan est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de ces réalisations concrètes ainsi que quelques exemples de mythes fréquents véhiculés par la propagande anticommuniste je pense d'abord que le premier constat qu'on doit faire c'est que les communistes peut-être à l'exception de la Tchécoslovaquie ont partout pris le pouvoir dans des pays pauvres, appauvris de la périphérie du capitalisme c'est-à-dire dans des pays qu'on aurait appelé il y a encore quelques années des pays du tiers monde or ces pays sont passés au niveau de pays développés on peut penser évidemment tout ce qu'on veut de la Russie de Poutine aujourd'hui mais enfin la façon dont elle mène la guerre économique contre l'Occident et la façon dont elle mène la guerre militaire en Ukraine montre bien qu'on a affaire à un pays développé et donc un pays qui n'était pas du tout dans cette situation en 1913 et je ne parle même pas de la Chine donc le socialisme réel a accéléré le développement des forces productives dans les pays qui ont eu j'ai envie de dire et sans honte qui ont eu la chance de passer par ce type de régime je dis toujours bon c'est un peu caricatural mais je dis toujours comparer le Tadjikistan avec la partie de l'Afghanistan qui est peuplée de Tadjik bon d'accord que le Tadjikistan est sans doute pas le pays le plus développé au monde mais enfin le niveau de vie du Tadjikistan ex-soviétique comparé au niveau de vie des Tadjiks restés du côté afghan de la frontière il milite clairement en faveur de l'Union soviétique et du socialisme je ne parle même pas des conceptions politiques et sociales des Tadjiks des deux côtés de la frontière là je ne vous parle rien que du niveau de vie il vaut quand même mieux être à Douchambé qu'à Faizabad et là on a la même population au départ dans une même situation mais avec une frontière qui coupe la population en deux donc l'exemple du Tadjikistan me semble excellent justement comme exemple de ce qui fait que quand on a eu l'opportunité de connaître le socialisme d'un point de vue strictement économique et social et je ne parle même pas de l'alphabétisation etc c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal en fait les pays socialistes en deux ou trois générations ont fait ce que les pays occidentaux ont fait en deux siècles c'est pas si mal quand même en 1997 à la parution du livre noir du communisme il y a eu une grande polémique en France Robert Rue alors secrétaire national du parti communiste français s'était publiquement excusé mais dans le reste du monde les partis communistes du monde entier refusé de renier l'héritage léviniste qu'est-ce qui explique selon vous cette différence d'attitude entre les partis communistes occidentaux donc en France en Allemagne et en Italie de ceux du reste du monde alors je vais peut-être être un peu méchant mais je pense que les partis communistes occidentaux ont subi une évolution comparable un peu plus tardive mais comparable à ce qui s'était passé dans les pays de l'Est c'est-à-dire qu'on a eu un embourgeoisement ou disons une notabilisation des élites qui quelque part ont utilisé le parti comme marche-pied pour avoir des postes alors je dis pas ça forcément d'une façon bêtement dénonciatrice mais il est clair qu'à partir du moment où on passe d'un parti de lutte de classe à un parti d'élection on entre dans un système embourgeoisé et je pense que cet élément a été important dans une ambiance générale c'est pas que le parti qui a évolué dans ce sens-là c'est une ambiance générale c'est-à-dire que effectivement depuis la fin des années 70 le socialisme partout dans le monde est entré en crise c'est vrai crise crise disons idéologique et crise sociale aussi et que donc ce qui s'est passé dans les pays occidentaux est lié à cela mais évidemment à la différence des pays du sud où la question de l'impérialisme est tellement évidente qu'on ne peut pas renoncer à la lutte anti-impérialiste et donc à tout l'argumentaire qui s'est développé dans la foulée de la révolution d'octobre du congrès de Bakou du mouvement anticolonial du mouvement des pays non alignés etc. etc. et où donc forcément si l'on veut libérer son pays ou ses pays de cette inégalité intrinsèque de l'impérialisme forcément d'une façon ou d'une autre on ne peut pas négliger l'outil que représente le marxisme alors que évidemment en Europe occidentale il faut quand même reconnaître que nous sommes encore dans des pays privilégiés dont les élites possédantes la bourgeoisie peut profiter des rapports économiques internationaux pour jeter quelques miettes aux classes travailleuses et par le fait même des notables élus y compris sur la liste d'un parti qui s'appelle communiste peuvent considérer que finalement dans quoi on va essayer de ménager la chèvre et le chou et de ménager ce que j'appellerais une identité communiste ancienne avec une pratique sociale démocrate de fait voilà dans votre livre vous ne vous contentez pas de rappeler les accomplissements de l'union soviétique et des pays socialistes vous réfléchissez aussi sur les causes de l'effondrement du bloc soviétique vous parlez de l'embourgeoisement le phénomène global est-ce que vous pouvez nous décrire ça et surtout nous dire ce qui ne va pas dans la façon dont les communistes occidentaux expliquent cette chute on parle toujours de déficit de démocratie oui bien sûr mais en fait on utilise et ça c'est pour des marxistes ça ne devrait pas se faire on utilise des arguments moraux je ne dis pas que la morale n'existe pas mais la question n'est pas de savoir si les communistes à l'Est étaient gentils ou méchants la question est de savoir qu'est-ce qu'ils représentaient et pour quelle classe sociale ils existaient et en quoi leur système a basculé donc c'est ça qui me semble intéressant et fondamental en fait je disais bon certes on peut considérer que dans les pays de l'Est ce qu'on appelait la démocratie populaire n'a pas fonctionné de façon idéale idyllique ok d'accord ça c'est un c'est un constat réel mais il n'en reste pas moins que ça restait des sociétés pluralistes c'est à dire que dans l'appareil du parti dans le parti on avait des partis quand même de plusieurs millions de membres c'était pas le monolithisme total la façon de régler les divergences n'était peut-être pas idéal et idyllique mais les divergences étaient réelles et ces divergences s'appuyaient sur des divergences d'intérêt et j'ai envie de dire aussi des divergences de classes entre d'une part des mentalités de classe survivants de la période précédente les mentalités de classe de ceux qui voulaient si je peux dire construire le socialisme mais au bout d'un certain temps on assiste à un phénomène qui me semble fondamental et sur lequel évidemment les communistes doivent réfléchir mais y compris dans les pays occidentaux c'est-à-dire on n'est pas communiste de la même façon quand on appartient à la première génération de communistes ou quand on est communiste parce que ses parents l'étaient ou ses grands-parents bon alors effectivement il y a un héritage positif si on a eu cela dans sa famille mais ça peut aussi devenir assez facilement négatif si c'est simplement un moyen de dire bon voilà je suis communiste parce que ça a donné à mes parents des postes et puis je vais prendre les mêmes enfin je caricaturise mais c'est un peu ça et donc le phénomène de la deuxième et surtout le phénomène de la troisième génération dans les pays de l'Est a été assez catastrophique parce que la troisième génération quand elle annonne des slogans marxistes elle ne sait pas ce que c'est parce qu'elle ne vit pas la lutte des classes au sens où elle n'est pas menacée comme elle le serait dans un pays capitaliste et donc c'est des beaux slogans comme ça j'ai envie de dire le dimanche mais dans la semaine ils ont la garantie d'emploi ils ont toutes sortes d'avantages sociaux et si papa et maman sont bien placés dans l'appareil on a encore des privilèges alors c'est des privilèges que l'on a mais c'est des privilèges qui ne sont pas assurés c'est ça la différence entre le capitalisme et ce qu'était le socialisme réel c'est que dans le capitalisme un fils de patron et bien il hérite de ce que son papa ou sa maman lui laisse et donc il est bourgeois j'ai envie de dire de naissance dans le socialisme même si papa est membre du bureau politique du parti communiste de l'union soviétique il n'y a aucune garantie et bien sûr que par ses relations il peut faciliter la carrière du fiston ou de la fille mais globalement il n'y a aucune garantie puisqu'il n'y a pas de propriété et donc évidemment la troisième génération a tendance à se dire mais après tout si je veux garder mon statut social ben l'usine que papa dirige ce serait peut-être mieux si j'en étais propriétaire et donc je l'ai beaucoup remarqué anecdotiquement lorsque c'était à la fin des années 70 je venais de commencer mes études ici en France et donc je faisais des petits boulots et donc j'étais parmi les petits boulots un jour le Kroos me contacte en me disant il y a une délégation de directeur d'entreprise polonais qui vient ici pour négocier avec une entreprise Franciès un contrat est-ce que vous voulez être leur traducteur ben oui évidemment donc c'était leur traducteur donc je les ai accompagnés dans les discussions techniques entre deux entreprises il s'agissait d'acheter une machine comment elle fonctionne etc. mais évidemment on a eu beaucoup de discussions plus privées et je voyais que les polonais donc directeur d'entreprise directeur adjoint tous membres du parti bien sûr comparaient leur situation avec le patron français ah oui il m'a déjà vu la voiture qu'il a en Pologne on n'a pas une si belle voiture enfin genre et donc ils ne comparaient pas jusqu'au moment où je leur ai dit oui mais sans vouloir être méchant qu'est-ce que faisaient vos parents et là ils ont ah ben oui mais mes parents ils étaient paysans vous pensez que le patron français de ses parents étaient paysans vous si vous êtes directeur c'est parce que l'état socialiste vous a donné une éducation qui vous a permis d'être directeur donc comparez pas votre situation au patron français parce que le patron français ses parents et ses grands-parents ils étaient déjà patrons ils m'ont regardé comme ça ils m'étaient choqués mais je sentais qu'ils continuaient à être fascinés pour le mode de vie du patron français donc ils s'identifiaient à la bourgeoisie donc en fait ils avaient déjà un pied dans le monde capitaliste et donc je ne sais pas ce qu'ils sont devenus puisque dix ans après le régime chutait mais je suppose que dix ans après ils ont dû se placer dans le nouveau régime et peut-être qu'ils ont pris le contrôle de l'usine qu'ils étaient en train de diriger je ne sais pas mais bon c'est ce scénario qu'on a à l'échelle de tout le bloc de l'Est vous notez à la page 44 de votre livre quand Brzezinski le grand stratège de l'impérialisme américain est arrivé en Tchécoslovaquie il a été très bien accueilli par l'intelligentsia tchécoslovaque pourtant censé être acquise anti-communiste quand on connait l'importance de ce personnage dans la pensée géostratégique on ne peut qu'être surpris comment ça a pu échapper non seulement aux communistes de l'Est mais aussi aux communistes à ce moment-là ça n'a pas échappé en ce sens alors ça a peut-être été mal interprété mais ça n'a pas échappé puisque c'est à cause de cette intervention que les secrétaires des deux partis Est-Allemand et Polonais vont demander la convocation d'une réunion du pacte de Varsovie pour voir s'il n'y a pas une contre-révolution en Tchécoslovaquie ce qui va déboucher sur la fameuse invasion de la Tchécoslovaquie donc ils ont remarqué et Ulbricht le dit dans son discours M. Blezynski est venu à Prague il a fait son discours impérialiste et il n'y a pas eu de contestation même Dubcec était dans la salle premier secrétaire du parti Tchécoslovaquie il n'a pas réagi négativement devant quelque chose qui était quand même assez scandaleux d'un point de vue communiste bon et donc ils ont on peut évidemment considérer que l'invasion de la Tchécoslovaquie ce n'était pas la meilleure méthode de lutter contre l'opportunisme mais l'opportunisme était là alors en Tchécoslovaquie c'est ça qui est intéressant c'est que la Tchécoslovaquie étant un pays un vieux pays industrialisé puisqu'elle était déjà industrialisée avant la guerre donc on peut considérer que la Tchécoslovaquie était un pays développé à la différence des autres pays de l'Est donc évidemment elle avait une longueur d'avance sur les autres en termes de développement et le problème qui va se manifester plus tôt en Tchécoslovaquie qu'ailleurs c'est deux choses différentes mais qui vont être convergentes c'est-à-dire le phénomène dont je parle c'est-à-dire oui la troisième génération de communistes parce que le parti communiste tchécoslovaque était très puissant avant la guerre donc il y avait déjà des communistes qui ont eu leurs enfants communistes leurs petits-enfants communistes etc. donc ce phénomène effectivement existe auquel s'ajoute un deuxième phénomène qui est important aussi c'est que le socialisme ce que je disais tout à l'heure a été excellent pour le développement des forces productives dans des pays retardataires c'est-à-dire pour tout ce qui est le développement quantitatif je pense que tout observateur objectif ne peut pas nier que le socialisme réel a été un plein succès en revanche pour le passage du quantitatif au qualitatif là il y a eu un problème que le socialisme 1.0 n'a pas su résoudre et la tchécoslovaquie comme elle était déjà industrialisée elle s'est retrouvée devant ce dilemme plutôt que les autres et donc l'idée c'était non la planification trop centralisée ça marche pas il faut décentraliser mais comment décentraliser etc. enfin tout un débat réel qui s'est produit au même moment en URSS mais sur le plan théorique en Tchécoslovaquie le débat était assez poussé pour être sur le plan pratique en revanche en URSS c'était encore sur le plan théorique c'est-à-dire qu'on a eu un débat dans les années 60 entre les partisans de ce qu'on appelle la cybernétique qui eux pensaient que l'informatique allait permettre de passer d'un système de planification disons administrative à un système de planification plus scientifique mais aussi plus démocratique automatiquement parce que tenant compte des besoins de la population et que cette réforme tentative de réforme d'un des centres de la réflexion économique en URSS a pas passé parce que des bureaucrates de l'office central de la planification se sont dit mais nous du coup on va perdre notre pouvoir c'est-à-dire que si on supprime la planification administrative qu'est-ce qu'on devient nous si on réussit à passer à autre chose et donc ce débat a eu lieu théoriquement en URSS et il a été tranché en faveur de la gestion traditionnelle qui avait bien fonctionné pour le quantitatif mais qui fonctionnait plus pour le qualitatif et en Syrodovaquie il a été tranché par Dubcec en faveur d'une réforme disons qui allait vers une espèce de socialisme libéralisé dans le sens politique mais aussi dans le sens économique ce qui a été évidemment stoppé par l'invasion de 68 mais là on est arrivé à une stagnation on n'a pas le grave problème qui a été pris qui n'a pas été pris en compte par la hiérarchie soviétique après l'invasion de la Tchécoslovaquie c'est de se dire là on a eu un avertissement donc on doit réfléchir à comment passer à autre chose dans le cadre du socialisme ce que d'ailleurs les chinois vont faire à leur façon plus tard voilà vous dites qu'il faut s'intéresser à ce que disent les autres partis communistes sur le bilan de l'union soviétique et du socialisme on imagine que c'est pareil avec la géopolitique au lieu d'abouiller avec les loups à chaque crise internationale vous dites qu'il faut développer une réflexion sur ce qu'est l'impérialisme être prudent sur la propagande qui vise les pays non alignés oui mais oui alors justement tout le problème aujourd'hui c'est qu'évidemment comme il n'y a plus de modèle socialiste le non alignement face à l'impérialisme est évidemment très différent selon les pays c'est un non alignement mais évidemment entre le non alignement de Cuba le non alignement de l'Erythrée le non alignement de l'Iran le non alignement de la Corée du Nord et on peut multiplier etc ce sont tous des non alignements c'est à dire que tous ces pays ne suivent pas la ligne de soumission à l'impérialisme américain en revanche ce sont des régimes extrêmement différents socialement économiquement idéologiquement c'est tout le problème de ce qu'est devenu le non alignement c'est à dire la cohérence en fait de ce non alignement c'est uniquement le refus de la domination impérialiste et l'idée qu'il va falloir aider à la promotion d'une économie productive locale mais elle peut être plus capitaliste plus socialiste elle peut être très différente selon le cas donc c'est évidemment beaucoup plus hétérogène que ce l'était dans les années 60 70 où quand même le camp socialiste permettait de créer des repères qui faisaient que quand on était non aligné de façon conséquente en général on choisissait ce qu'on appelait à l'époque la voie non capitaliste de développement on n'utilisait pas forcément le terme de socialisme mais non capitaliste ça voulait déjà dire quelque chose de pré-socialiste aujourd'hui évidemment c'est beaucoup moins net et ça c'est évidemment un problème mais on peut le voir comme étant un problème négatif mais on peut le voir aussi comme étant quelque chose de plutôt positif c'est à dire que ça nous force à faire travailler au ménage de façon autocritique c'est à dire de remettre sur les rails une pensée marxiste c'est à dire socialiste scientifique adaptée au défi de l'actualité et dans ce sens là effectivement il y a beaucoup de mouvements marxistes communistes dans le monde qui sont très différents d'ailleurs les uns des autres parce que je parle des différences entre les différents régimes mais si vous regardez quand même les partis communistes dans le monde vous avez toutes sortes d'approches très différentes d'un pays à l'autre mais tout cela fait partie quand même aujourd'hui d'une mouvance qui est décidée à remettre le socialisme sur les rails non pas seulement d'une manière défensive c'est à dire on va maintenir le socialisme là où on a réussi à créer quelques enclaves mais beaucoup plus offensives mais évidemment là se posera aussi la question de quelles alliances parce que dans un grand nombre de pays les forces du non-alignement ne sont pas forcément marxistes et communistes et donc il faut se poser la question avec lesquelles on peut faire des alliances et avec lesquelles on ne peut pas faire des alliances et puis ensuite des alliances tactiques des alliances stratégiques enfin on est dans une situation qui rappelle un peu la situation de la Chine dans les années 20 quand s'est posé la question aux communistes bon mais quel rapport avec le Kuomintang qui étaient des nationalistes chinois eux-mêmes divisés en multifactions on l'a vu par la suite ça a donné d'ailleurs naissance à des drames mais la question s'est posée et on le voit on l'a vu aussi avec les communistes indonésiens qui se sont posé la question quel rapport avec ce qu'on appelait à l'époque les pan-islamistes et ça s'est posé dans beaucoup de pays et puis je rappellerai quand même l'épisode où Lénine voyant le conflit entre l'Afghanistan et la Grande-Bretagne dit quelque chose qui disons peut choquer un marxiste pur et dur aujourd'hui qui ne serait que dans sa tour d'ivoire il disait l'émir d'Afghanistan est plus progressiste que les travaillistes anglais bon ça veut dire quelque chose alors c'était un émir d'Afghanistan effectivement relativement progressiste il faut le dire mais quand même un émir un émir d'Afghanistan quoi tout ça ça renvoie à la fracture qu'on observe dans le mouvement communiste international et dans la gauche mondiale parfois cette fracture dans quelle mesure le mouvement communiste international en a-t-il conscience est-ce que cette conscience est plus forte à l'est ou au sud qu'en occident en fait ça dépend du rapport à l'impérialisme et du degré de mûrissement des sociétés par rapport à l'impérialisme je prendrai l'exemple qui nous vient évidemment automatiquement à l'esprit ce qui se passe aujourd'hui en Palestine ou au Liban à forcer les marxistes locaux à combattre avec le Hamas et les islamistes bon je veux dire le front populaire le front démocratique que ce soit au Liban à Gaza ou en Cisjordanie ils ont une coordination militaire parce que là évidemment ils ont devant eux un ennemi et face à l'ennemi là on fonctionne ensemble là on voit bien que la situation elle est claire si je peux dire ce qui explique évidemment que chez eux il n'y a pas eu du tout de cafouillage sur la question du 7 octobre d'ailleurs on le voit en France si vous écoutez Salah Amouri c'est la même chose il dit le 7 octobre c'est un jour d'émancipation de libération pour les palestiniens et à partir il y a l'avant 7 octobre et l'après 7 octobre bon évidemment c'est pas tout à fait un discours auquel on était habitué dans les mouvements communistes en Occident etc ça a pris un peu de temps avant de prendre conscience qu'effectivement la situation est comme ça bon alors je prends l'exemple de la Palestine parce que c'est plus clair maintenant dans d'autres pays on a le même type de clivage peut-être moins évident que dans une situation de lutte armée mais on a ce type de clivage qui apparaît qui apparaît alors aussi à l'Est bon en Russie où quand même beaucoup de communistes se sont dit bon on n'aime pas trop Poutine mais on aime encore moins Zelensky parce que derrière Zelensky il y a en plus d'être Zelensky il y a l'OTAN mais je vois que les choses sont en train de mûrir aussi même dans un pays aussi réactionnaire que la Pologne je voyais cette semaine des paysans qui manifestent contre le blé ukrainien et je les voyais dans les interviews dire mais nous nous ne battons pas contre les paysans ukrainiens nous nous battons contre les holdings d'oligarques et de compagnies multinationales qui ont pillé l'Ukraine nous nous battons les paysans ukrainiens ne vivent pas mieux que nous et nous nous battons pour nous et pour eux bon c'est quand même une prise de conscience de ce qu'on appelait avant une conscience de classe bon alors ils le font à partir de la base ils n'ont pas lu Marx mais ils ont cette prise de conscience parce que la Pologne est un pays périphérique et je vois bien que par rapport au centre de l'impérialisme la Pologne est quand même un pays qui récolte quelques miettes de Bruxelles mais qui en fait globalement reste un pays de la périphérie et donc on voit bien que l'Union on voit que l'Europe centrale est aussi en train de changer parce que les élections en Slovaquie elles ont amené quand même un social-démocrate mais radicalement critique vis-à-vis de l'Union Européenne et de l'OTAN au pouvoir bon c'est révélateur de quelque chose c'est une social-démocratie un peu différente de celle du Parti Socialiste français quand même on peut aussi citer l'ex-RDA l'Allemagne de l'Est oui avec l'apparition de Wagenknecht en particulier qui d'après les sondages on verra bien sûr ce que ça donnera aux élections mais enfin d'après les sondages elle a quand même une popularité qui est révélatrice d'une prise de conscience que la question sociale doit aussi se reposer en même temps qu'on doit reposer la question nationale ce qui est évidemment un vaste chantier je ne prétends pas qu'il va être réglé en cinq minutes mais c'est un chantier sur lequel il faut travailler la nation aujourd'hui doit être un concept sur lequel on doit retravailler alors différemment évidemment dans les pays soumis à l'impérialisme et différemment dans les pays impérialistes mais il n'en reste pas moins que la question nationale réapparaît partout y compris aux États-Unis qui est quand même le centre de l'impérialisme et où tout discours national ou patriotique aux États-Unis n'est pas forcément un discours réactionnaire bien sûr qu'il peut l'être mais il ne l'est pas toujours donc ça il faut aussi l'avoir en tête Dans quelle mesure l'émergence d'un monde multipolaire est-elle un atout certes insuffisant mais quand même nécessaire à la reconstruction du mouvement communiste international et au renforcement du socialisme ? D'une façon générale plus il y a de pôles de pouvoir plus il y a de jeux et plus il y a de jeux plus évidemment il y a de failles dans lesquelles on peut s'investir ça c'est physique donc ça ça me semble très nécessaire alors ça ne veut pas dire que les communistes vont forcément réémerger ça dépendra d'eux c'est-à-dire si les communistes prennent en main cette situation savent faire des propositions attrayantes progressistes ils ont un boulevard qui s'ouvre devant eux maintenant s'ils ratent le train d'autres occuperont le terrain ça il faut être très clair là-dessus rien n'est donné d'avance mais effectivement il y a un jeu qui est en train de s'ouvrir dans ce jeu on peut évidemment penser qu'il y a des grandes opportunités je pense évidemment que la question de la... en fait qu'est-ce qui s'est passé avec la mondialisation ? Avec la mondialisation on a une collectivisation des moyens de production aux mains d'un petit groupe d'actionnaires à l'échelle mondiale mais la collectivisation elle est faite donc la collectivisation il faut entre guillemets simplement la démocratiser ça s'appelle quoi si c'est pas du socialisme ? Si on démocratise la collectivisation on est dans le socialisme bon alors je dis ça évidemment le dire comme ça c'est facile en une minute tout est compris la réalisation c'est plus complexe mais fondamentalement stratégiquement c'est ça la ligne c'est que ben oui on passe de la collectivisation au profit de quelques-uns à la collectivisation sociale et donc socialiste Vous dites que les communistes doivent réfléchir à la façon d'être audibles auprès des masses de leur pays respectif afin d'arracher les travailleurs à l'influence des réactionnaires vous prenez l'exemple de l'Iran dont les dirigeants religieux ont indéniablement réussi à capter le sentiment national du peuple iranien on sait aussi que le marxisme a toujours eu beaucoup de mal à se diffuser dans le monde anglo-américain y a-t-il des nations dont la culture est intrinsèquement plus hostile au socialisme que d'autres que ce soit les pays du monde musulman ou les pays anglo-saxons y a-t-il pour ces pays des patriotismes illégitimes impossibles à orienter vers le socialisme ou est-ce qu'au contraire ça ne constitue pas un défi majeur pour les communistes dans le futur ? Je ne pense pas que ce soit un défi enfin c'est un défi mais il n'est pas si complexe que ça c'est-à-dire qu'en fait dans chaque société on a des éléments progressistes et des éléments réactionnaires mais ils ne se placent pas forcément au même endroit et ils n'utilisent pas le même langage alors bon vous parliez des pays musulmans il est clair que ce qui a pu retarder ou gêner le développement du marxisme dans les pays musulmans c'est ce que je pourrais dire l'aspect identitaire parce que pourquoi prendre dans les pays coloniaux une idée alors qu'on a nos propres idées parce que si on connaît l'histoire de l'islam l'histoire de l'islam au Moyen-Âge donc il y a un peu presque mille ans c'est une histoire où il y a eu énormément de débats sur des questions très progressistes à l'époque et donc beaucoup de musulmans peuvent penser que le débat que les communistes nous amènent on l'a déjà connu il y a mille ans bon ça a pu jouer et en même temps dans l'islam il y a un fort sentiment collectiviste et donc comme il y a un sentiment collectiviste on se dit on n'a pas besoin des communistes pour être collectiviste on l'avait déjà dans l'islam mais en même temps je rappelle quand même qu'un des plus grands partis communistes au monde avant le drame de 1965 c'est le parti communiste indonésien qui était un pays musulman 90% des indonésiens sont musulmans et pourtant le plus grand parti communiste au monde était le parti communiste indonésien donc les choses ne sont pas coupées au couteau les choses changent ensuite il y a eu le drame de 1965 effectivement mais ça n'empêche de constater qu'auparavant le communisme avait des racines extrêmement solides dans ce pays pour le monde anglo-saxon c'est un peu autre chose c'est à dire que évidemment la culture politique anglo-saxonne a été largement bâtie à la suite de la révolution bourgeoise en Angleterre puis aux Etats-Unis autour de mythes individualistes donc ça c'est évidemment le grand problème pour un communiste c'est qu'il se heurte à un sentiment individualiste très fort et il va falloir qu'il intègre l'idée de l'individu dans une lutte collective ce qui est moins évident que dans des pays qui ont des traditions plus collectivistes en même temps il ne faut pas non plus oublier quand même qu'aux Etats-Unis dans l'entre-deux-guerres la gauche était très puissante New York a été une ville socialiste pas communiste mais socialiste quand même et le mot socialiste dans les années 20 ça voulait dire quand même quelque chose d'assez radical bon New York c'est quand même c'est pas rien aux Etats-Unis on a le Minnesota qui est un état qui a eu des moments assez socialisants donc on a on a on a une histoire très 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 forte d'une gauche marxisante marxiste aux Etats-Unis donc rien n'est bâti d'avance et puis bon on vient d'avoir l'élection de Galloway en Angleterre du parti des travailleurs bon ça prouve quand même qu'on peut avoir des gens très très marqués à gauche dans un pays comme l'Angleterre post-Tachérienne et on peut aussi imaginer qu'à l'heure du déclin de l'impériisme américain se pose d'autant plus la question du protectionnisme avec une fibre sociale qui pourrait exploiter les communistes américains oui ben ça c'est un autre problème mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis on a les Etats-Unis le peuple américain a aussi souffert de la délocalisation des délocalisations et de la déindustrialisation donc la grande question qui se pose dans les pays occidentaux c'est la réindustrialisation et ça ça touche tous les pays impérialistes qui sont impérialistes parce qu'ils ont imposé le capitalisme financier à la planète entière mais au dépens de leur propre classe travailleuse aussi bien sûr au dépens des pays qu'ils pillent mais aussi au dépens de leur propre classe travailleuse enfin la situation en France en Angleterre aux Etats-Unis soit elle stagne soit elle régresse c'est un fait objectif bon et c'est pourquoi elle régresse parce que les usines elles ont fermé parce qu'on n'a pas de développement ici et maintenant parce que finalement fondamentalement une société juste est une société où partout il y a un développement ici et maintenant donc il n'y a pas de pays qui peuvent vivre au dépens des autres et donc réindustrialiser c'est l'objectif central et je pense consensuel parce que si vous demandez à n'importe quel français dans la rue ou à n'importe quel américain dans la rue est-ce que vous souhaiteriez une réindustrialisation je pense que la réponse sera unanime à part quelques bourgeois financiers etc je pense que 90% des gens dans la rue vous diront oui ce serait très bien de pouvoir réindustrialiser faisons-le mais ça ça nécessite aussi une planification de l'état donc ça nécessite un basculement parce que qui va réindustrialiser aujourd'hui il faut quand même qu'on le fasse on se rappelle que même la France de De Gaulle savait le faire pourtant c'est un régime de droite mais quand même c'était un régime je dirais d'une bourgeoisie nationale aujourd'hui on a une bourgeoisie comprador partout dans le monde enfin dans le monde occidental qui est transnationale en ce sens où elle passe d'un pays à l'autre et elle investit ici ou elle investit là elle joue sur l'impérialisme mais elle n'a plus la nécessité de produire ici ou là dans un de ces pays elle est diluée à l'échelle mondiale et financiarisée en plus cette question de la réindustrialisation se pose particulièrement en Europe où il y a un lien entre désindustrialisation et la mise de l'impérialisme américain qui a réussi à couper l'Allemagne de la Russie c'est ça qui est extraordinaire c'est à dire que non seulement on devrait avoir de la réindustrialisation mais aujourd'hui on a une poursuite de la désindustrialisation avec l'appui de nos classes dirigeantes qui envoient à leur pays font ses têtes baissées dans le mur ce qui explique évidemment la crise de l'industrie automobile en Allemagne qui évidemment doit est confrontée à des drames extraordinaires mais le problème c'est que l'appareil politique de nos pays est au service d'un capitalisme transnational et impérialiste bien sûr mais déconnecté de la réalité du peuple local enfin du peuple du pays concerné et donc effectivement on est dans une situation encore pire que celle qu'on avait connue dans les années d'après-guerre où le capitalisme exploitait mais où il exploitait quand même des ouvriers qui travaillaient dans une usine quoi ce qui n'est plus tout à fait le cas merci beaucoup de ton avis merci merci